Comment ils ont fait pour retirer la dent de cet acteur sur le tournage de Very Bad Trip ? La plupart du temps, il y a deux techniques principales pour faire croire qu'on a enlevé une dent à un acteur. Il y a la possibilité de lui mettre du maquillage directement sur la dent, ou bien de lui installer un dentier fait sur mesure auquel il manquerait une dent, ou bien encore d'utiliser des effets numériques. Mais pour que ce soit plus naturel, il y a des films qui vont encore plus loin. Dans le film Very Bad Trip, le personnage de Stu, joué par Ed Helms, se réveille avec une dent en moins. Et c'est hyper réaliste, vraiment ! Et là tu vas me dire, oui bon bah maquillage ou dentier ? Eh ben, aucun des deux. Ils lui ont vraiment enlevé une dent. Ah oui oui, t'as bien entendu, une de ses dents a réellement été retirée pour tourner ses plans. Oh bah avec une bonne pince, moi je te fais ça en 3 secondes. Heureusement, ils sont pas allés jusque là avec Ed Helms. Non, en fait, l'acteur avait déjà un implant à cet endroit. Il n'a eu qu'à aller chez son dentiste et à se le faire retirer. Oh bah là, il pouvait pas faire plus réaliste. Le travail est tellement bien fait qu'il paraît que le dentiste a son nom en générique. Bon, ça j'ai pas pu le vérifier, c'est pas sûr. Eh mon amour, si t'as besoin de te faire enlever une dent pour devenir célèbre, je suis là.